Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la plateforme French Tooth pour ce webinaire avec David Abensur qui est chirurgien dentiste à Paris, qui est le cofondateur du DU de Corté avec tous nos amis corses autour de Marcel Rocchiazzani et Pascal Valentini. Il va nous parler aujourd'hui de la grève de Sinus. Deux, trois petites choses techniques. La première chose, c'est que moi, je serai votre chairman avec Jean-Michel Ferrandi. Vous pouvez poser des questions. Évidemment, c'est en live. Bref, les conditions techniques ne sont pas toujours idéales. Donc, ne soyez pas inquiet. Si à un moment, on a des petits problèmes, on va gérer tout ça dans la bonne humeur. Si vous avez des problèmes de vision, si vous sentez que ça rame vraiment, qu'il y a une pixelisation, le service technique recommande que vous passiez sur Google Chrome. Si jamais vous êtes vraiment perdu au milieu de rien et que vous ne voyez rien, sachez qu'une demi-heure après la fin de cette conférence, vous pourrez retrouver le replay sur le site French Tooth. Quelques mots sur French Tooth, qui est un site nouveau de formation continue 100% vidéo qui a été créé par une consoeur entourée d'une grosse équipe, très performante et vous avez 100% de vidéos. Et là, vous avez un accès gratuit pendant un mois. Vous pouvez profiter, regarder la qualité de cet enseignement. Et puis après, je vous recommande, si vous vous sentez confiant dans ce site, de poursuivre l'aventure commune. Voilà, je crois que je vous ai à peu près dit. Juste pour vous prévenir que, donc là, on va parler des grèves de sinus. Vendredi, je continuerai avec Jean-Michel d'animer une séance qui sera cette fois-ci faite par Pascal Valentini sur les complications des grèves de sinus. Et mardi prochain, toujours à la même heure, avec mon ami Jean-Paul, dont je viens d'oublier le nom, quelqu'un met… Bonjour. Bonjour, pardon Jean-Paul, excuse-moi. Jean-Paul Mangion, qui va nous parler de comment on pourrait envisager le déconfinement. Et là, je crois que ça va animer pas mal. Donc, vous pouvez poser des questions. Nous pouvons poser des questions en direct. Et la question maintenant, donc le sujet des grèves de sinus. Pourquoi ? Comment évolution de la technique de 30 ans sur 30 ans ? David, de ton lieu magnifique, tu as la parole. Salut, bonjour à tous. Bon, ben, je suis un des plus petits confinés de France puisque je suis dans ma voiture. C'est le seul endroit qui capte correctement. Je suis en Normandie. Bon, on a d'autres spécialités. Les fromages, etc. La connexion n'est pas terrible. Donc, suivante, le thème, vous l'avez vu, s'attrait au sinus et à la technique chirurgicale en particulier. Quelques images de notre DU qui a eu l'idée, justement, de cette formation en six sessions sur trois semaines. Avec, on a la chance, aujourd'hui, à la régie au perchoir, Franck Renoir, qu'on ne présente plus, un des responsables du DU, Jean-Michel Ferrandi, ainsi que Pascal Valandoni, mon ami et acolyte de plus de 30 ans. Eh bien, David, moi, je suis très heureux de participer à ce webinaire avec vous et que les gens, que tous les inscrits profitent de ton expérience en implantaux et notamment sur les grèves de sinus et vous rejoindre sur cette plateforme en partenariat aussi avec la société Guestleach. Donc, merci à tous. Et IPP Pharma qui nous a aidés aussi à réaliser ces sessions qui vont suivre. Donc, une partie de l'équipe en photo et les deux lieux où le DU qui renouvelle ses étudiants, ses confrères qui vont venir nous rejoindre avec des dates qui ont été repoussées à la fin du mois de juin pour les inscriptions. J'espère que ça sera en bon ordre dès la rentrée. Donc, à gauche, l'université de Corse Pascal Valandoni et le centre de soins hospitalier où on a trois blocs opératoires et des salles de soins et toute une équipe justement talentueuse qui nous a petit à petit, avec les années, rejoints et qui nous aident à réaliser un certain nombre de chirurgies. Donc, on va parler de ce qui se faisait avant, si on veut savoir pourquoi et comment on va faire ces grèves de sinus. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on faisait avant et pourquoi est-ce qu'on fait des grèves de sinus aujourd'hui ? Eh bien, comme vous le savez, il y a un manque manifeste de volume osseux dans les secteurs postérieurs au maxillaire. Et donc, on a utilisé plein de subterfuges dans la période pré-grève de sinus, c'est-à-dire les années 70 et le début des années 80 avec des implants zygomatiques, des implants qui pouvaient se situer au niveau du pré-maxillaire, des implants ptérigo-tumérositaires et aussi des formes d'implants un peu spéciaux qui sont aujourd'hui considérés comme obsolètes. Par exemple, des implants juxta-osseux qu'on voit au milieu, en bas. Enfin, des disques-implants de notre ami Scortechi étaient aussi à l'honneur quand on n'avait pas la possibilité de mettre des implants de longueur convenable dans le secteur postérieur. Suivante, comme je vous le disais, on avait parfois la chance d'avoir un volume osseux suffisant dans le secteur antérieur, dans le pré-maxillaire, et dans ces cas, on réalisait des... David, excusez-moi, apparemment, il y a un problème de son, il n'arrive pas à avoir le son, ceux qui sont inscrits, là. D'accord, on peut faire une pause. Est-ce que quand moi je parle, le son est bon ? Est-ce que, Jean-Paul, je sais que tu m'as envoyé un message. Est-ce que tu peux me dire si, quand moi je parle, vous avez un son correct ? Est-ce que c'est un problème de connexion ? Un, deux, trois. Donc... Et moi, on m'entend ou pas ? Moi, on m'entend. Là, j'entends bien aussi, David. Je ne sais pas où est le problème. D'accord. Je pense que... Oui, il y a la même connexion que tout le monde. C'est OK. Pensez à vous mettre sur Chrome. Ça marche, c'est OK. Le son est OK. Pensez à vous mettre à Google Chrome, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça facilite la connexion. Allez, on continue. Donc, à nouveau, sans greffe, et aujourd'hui, un système qui est encore en vigueur, c'est les all-in-four, all-in-five qu'on peut faire dans le secteur pré-maxillaire quand on a la chance d'avoir un volume osseux suffisant en avant des sinus. Il y a bien sûr aujourd'hui aussi l'opportunité, puisqu'on sait, grâce en particulier à notre ami au perchoir Renoir, que les implants courts ont un taux de survie tout à fait équivalent. Il s'est confirmé encore dernièrement par une publication récente de Zvezia en 2018. Des implants courts ont des taux de survie équivalents à des implants de 10 mm. Donc, pourquoi, lorsque la hauteur est limite, mais suffisante, pourquoi ne pas réaliser des implants courts ? Les implants courts, pour toi, c'est à partir de quelle dimension dans le sinus ? Six. À huit, ce n'est pas un implant court. D'accord. C'est-à-dire que mes critères ont changé. Comme certains d'entre vous, on a posé dans les années 80 des implants de 19 mm. Donc, forcément, on a été imprégné de cette culture de le plus long, c'est le mieux. Aujourd'hui, j'ai posé et je pose encore des implants de 6 mm, mais plutôt à la mandibule. Au maxillaire, j'aurais plutôt tendance suivante à effracter le plancher du sinus et mettre des implants un peu longs parce que j'ai constaté, on a constaté que lorsqu'on fore en s'arrêtant avant le plancher et qu'on met nos implants en fracturant en bois vert ce plancher au dernier moment, c'est-à-dire lors de l'insertion de l'implant, cette fracture de bois vert va nous permettre d'obtenir, d'objectiver une reconstruction à l'apexe de l'implant, comme on peut le voir ici sur ces quelques radios, où effectivement le plancher sinusien qui est horizontal et vient épouser les implants qui l'ont légèrement pénétré. Évidemment, on ne peut pas pénétrer de 5-6 mm, en tout cas on peut le pénétrer le sinus, mais sans espérer toutefois avoir une reconstruction aussi haute. C'est pour ça que malgré tout, la grève de sinus reste indiquée dès qu'on a une hauteur sous sinus insuffisante. Il faut quand même rappeler que dans le secteur postérieur, maxillaire, la qualité de l'os est souvent de mauvaise qualité, c'est-à-dire souvent 3, parfois 4. Ça veut dire qu'on a une crête qui est totalement creuse dans certains cas, et lorsqu'on s'amuse comme ici, je l'ai fait de façon un peu approximative, malgré un sous-forage à mettre en place l'implant, si la crête ne tient pas, l'implant va basculer dans le sinus. Et donc, on va être contraint de faire une ouverture latérale qui ne servira pas à la mise en place d'un greffon, mais simplement à la récupération de l'implant. Après, on va mettre un implant un peu plus large. Habituellement, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est au niveau de cette crête qui est une sorte de coquille vide, je vais mettre un biomatériau, en l'occurrence, je mets du bios, et puis je mets ensuite mon implant en place dans cette crête qui est maintenant remplie et avec du bios compacté, que l'implant finit de compacter avec les derniers tours de vis. Je mets en général un implant plus large à ce stade. Donc, David, je n'ai pas compris. David, c'est-à-dire que tu fais ton forage, tu as un os qui a de très faible densité, et tu rajoutes du biomatériau dans le forage et tu mets l'implant qui va servir de compacteur de ce matériau. Absolument. Tu augmentes la stabilité primaire grâce au biomatériau. Exactement. Et la densité périphérique à l'implant et j'espère, en tout cas, une ostéo-intégration supérieure. D'accord. Très bien. On va voir maintenant avec la suivante. les structures anatomiques qui sont importantes à objectiver parce qu'il est important, évidemment, comme j'en ai parlé dans la traque, de bien connaître l'anatomie de notre sinus. On s'attaque à une structure qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, entre guillemets, qui est le sinus maxillaire. C'est une cavité qui est un peu particulière. Et cette cavité, il va falloir la connaître, l'étudier en amont, au même titre qu'on ne pose pas d'implant sans une étude préprothétique préimplantaire. On ne fait pas d'intervention sur un sinus ou dans un sinus avant d'avoir étudié les structures anatomiques. Les sinus sont souvent très différents les uns des autres, avec des formes très disparates, avec des structures osseuses et vasculaires différentes. Il faut donc les observer, les noter, adapter notre geste à ça et surtout tenir compte d'éventuelles pathologies qu'on rencontrera et qu'on ne peut observer qu'avec un scanner ou un code BIM. Donc, c'est extrêmement important. David, on a un peu tous, quand on sort de l'école et je vois quelquefois dans des postes, un peu la hantise du sinus et les patients nous disent « J'espère que vous n'allez pas toucher mon sinus ». On a l'impression que le sinus, c'est quelque chose dont il faut rester le plus éloigné possible au risque de grosses complications. Alors, c'est quoi le sinus ? C'est une zone dangereuse ou c'est une zone sans risque ? Ce n'est pas du tout dangereux. Et d'ailleurs, nous-mêmes, les premiers, ce n'est pas un mystère, on a beaucoup travaillé avec Pascal sur le sinus et dès 1990. En fait, en 1990, on est parti à l'Omalinda. Avec l'idée de mieux connaître cette technique sans arrière-pensée, sans forcément imaginer qu'on allait la pratiquer un jour. Parce que pour nous, ça sortait de notre domaine de compétences. Ça recouvre un peu ce que tu viens de dire. Et en fait, quand on est allé là-bas, on voulait voir un petit peu ce qui se faisait dans cette université assez prestigieuse avec des références comme Boyne, James ou Jaime Lozada qui enseignait là-bas. Et on voulait surtout apprendre quelque chose qui nous semblait plus à notre portée, qui était la latéralisation des nerfs alvéolaires mandibulaires. En réalité, quand on est arrivé là-bas, ils nous ont regardé comme des martiens en nous disant qu'en fait, le sinus et la grève de sinus, c'était une chirurgie de routine. En revanche, la latéralisation de nerfs, c'était quelque chose d'autrement plus délicat et plus difficile à mettre en place et à accepter même par le patient. Donc en fait, on est revenu avec cette technique à l'époque et bien conscient qu'en fait, malgré le flou juridique et médico-juridique à l'époque sur notre territoire d'exercice, qu'on allait pouvoir assez rapidement pouvoir travailler dans cette cavité. Comme on va le voir, c'est une cavité qui a une singularité, c'est qu'elle est, quand elle est saine, quasi stérile. Ça veut dire qu'on peut la pénétrer et comme vous l'avez vu dans la petite vidéo précédente, comme j'aime bien mettre des implants d'au moins 8-10 mm, je peux... Dès que j'ai une image de santé sinusienne pénétrer, que je peux pénétrer ce sinus sans inconvénients, sans risque infectieux du tout. Mais pour ça, il faut que je vérifie certaines choses avant. Donc l'idée de mettre les patients sous antibiotiques pendant 10 jours parce qu'avec ton forêt de 2 mm, tu as perforé le sinus, on va oublier ? Absolument pas. Oui, oui. Je fais mes prescriptions habituelles. On va démontrer notre... D'accord. Absolument. Alors, c'est une technique qui mérite un apprentissage, un compagnonnage. Il est nécessaire de suivre un enseignement, voire d'être encadré pour sa mise en pratique pour le ou les premiers sinus, il me semble. En revanche, après, c'est une technique qu'on met en place de façon routinière. Et en tout cas, si on ne fait pas de grève de sinus, on peut fracturer avec nos implants le plancher du sinus sans inconvénient. Sauf à dire qu'on ait les aléas et les mésaventures comme celles que j'ai eues. Si l'os n'est pas assez dense, c'est que notre implant va basculer dans le sinus. Dans ces cas-là, il faut apprendre à aller récupérer son implant dans le sinus, malheureusement. Mais en termes infectieux, il n'y a pas de risque. C'est bon. Donc, au niveau osseuse, ce qu'il va falloir observer, c'est deux choses, déjà, majeures. La paroi vestibulaire, c'est là qu'on va réaliser le volet. Il faut savoir si elle est épaisse ou si elle est fine. De la même façon, il faut voir au niveau du plancher, est-ce qu'on a assez pour mettre des implants courts, des implants moyens en pénétrant, et s'il y a la nécessité, comme à droite, de réaliser une greffe osseuse complète. Alors, David, sur des coupes comme ça, est-ce que tu peux évaluer la qualité de la membrane ? Alors là, on voit que la membrane, manifestement, est de bonne qualité, puisqu'elle n'apparaît pas, ou à peine, sur la paroi médiale de la coupe à gauche. On vérifie aussi sur ces coupes frontales, c'est très, très important, quand elles passent par le complexe appelé ostioméatale. C'est l'ostium, il y a un abus de langage qui fait qu'on l'appelle le méa-moyen. Il y a le méa-moyen, mais il y a aussi l'infant dubulome, c'est le petit canal, le petit tubuli qui fait rejoindre le méa-moyen, qui est au niveau des fosses nasales, avec l'ostium qui est le trou, l'orifice qui fait communiquer le sinus avec l'infant dubulome et partant les fosses nasales et le méa-moyen. Donc là, on voit que c'est libre. Donc là, on voit qu'on n'aura aucun souci à effracter le sinus. Suivante. Donc au niveau du sinus, on se rend compte que, à observer régulièrement nos coupes scanners, on se rend compte qu'on va avoir différentes structures osseuses très variables avec ce qu'on appelle des septas. Les septas, c'est ce qu'on voit ici. À gauche, un septum qui est transverse. À droite, des septas qui sont dans le plan frontal. Alors selon l'orientation de ces septas, il faudra organiser, dessiner notre fenêtre de façon adéquate, en tenir compte. Pour ça, on a un outil judicieux qui est la vision 3D, parce que la complexité de cette zone fait qu'on a une meilleure vision, visibilité, avec, comme le précise WEN, pardon, PARC, on a une meilleure vision de la cavité dans son ensemble. David, est-ce qu'on peut utiliser des reconstructions physiques 3D ? Maintenant, je sais qu'il y a des logiciels qui le font de façon assez facile. Est-ce que toi, tu l'utilises dans ta pratique ? Je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas, mais c'est vrai que si j'étais au début de mon exercice, c'est quelque chose qui est intéressant, parce qu'à la limite, on pourrait faire le geste opératoire en s'entraînant sur une reconstruction en résine 3D de notre sinus, qu'on a visualisé sur la coupe précédente, et ainsi s'entraîner avant le geste « fatidique », c'est-à-dire directement dans la bouche du patient. Donc, c'est sûr que ça serait pas mal de pouvoir répéter, en dehors de la bouche, notre geste, parce que c'est vrai que le souci qu'on a rencontré tous, je pense, c'est qu'une fois le lambeau élevé, on perd ses repères. On est en 3D et on peut avoir, c'est intéressant que tu nous parlais de stress, justement, des coups de chaleur, des stress paires opératoires en cours de chirurgie, si on ne sait plus où on est par rapport à notre sinus, qui est quand même une cavité en 3D. Alors, on va utiliser, généralement, on a des dents, on ne parle pas de l'édenté complet, mais en général, on a des dents qui vont nous servir. On va pouvoir prendre des mesures sur les coupes scanners, et on va utiliser la panoramique qui va nous donner l'orientation générale, le dessin de notre plancher, et la position par rapport aux dents antérieures de notre paroi antéro-latérale. C'est la paroi, en quelque sorte, mésiale de notre sinus. Et notre fenêtre devra se situer de façon homothétique, à 2-3 mm de distance, de ses limites. Malheureusement, chez les dentés, on a parfois… Est-ce qu'on a d'autres outils que des repères avec les dents, aujourd'hui, pour dessiner notre fenêtre ? Oui, on va montrer quelque chose qui avait été présenté précédemment par Testory, il y a quelques années, et qu'un de nos collègues qui suit le DU en ce moment, Sébastien Monleuzin, a lui aussi confectionné à sa façon. À l'époque, je voudrais qu'on reste sur la précédente, avant ces outils extrêmement perfectionnés, mais qui méritent un savoir-faire, on utilisait le guide chirurgical pour la mise en place des implants avec des inclusions à la GUTTA, par exemple, donc un guide chirurgical transparent qu'on mettait en place et on faisait une panoramique. Et là, on avait, au niveau de certains repères, on allait pouvoir situer la paroi antérieure du sinus et éviter d'avoir un mauvais positionnement, comme au niveau du sinus gauche au-dessus à droite, comme on peut le voir. Et comme vous l'imaginez bien, la greffe de comblement, elle a surtout un intérêt dans la zone antérieure du sinus et pas dans la zone tuberositaire. Donc là, le praticien s'est un peu perdu dans le sinus greffé gauche au-dessus. En bas, voilà les outils qu'on a utilisés très rapidement pour pouvoir avoir des repères précis. suivantes. Et là, l'outil proposé ici par Sébastien Montleuzin qui nous a très gentiment envoyé quelques images où on va pouvoir avoir une chirurgie guidée et pour les implants et pour la fenêtre puisque la partie supérieure de notre guide va longer le plancher du sinus et donc on pourra réaliser notre fenêtre, la portion inférieure de la fenêtre. Est-ce qu'on peut déjà ici marquer un point important en mettant en garde les consoeurs et confrères contre le fait qu'on ne décolle souvent pas assez en avant ? Surtout quand il y a des dents, on est un peu inquiet. Donc, on a intérêt à cause de la surprotection et de l'erreur parallaxe à faire nos traits d'ostéotomie un peu trop distal et après avec les curettes, on a du mal. Donc, ça nous arrive à toutes et à tous quand on fait les contrôles de se dire « Ben zut, si j'avais su, j'en aurais mis un peu plus devant. » Là, il y a vraiment un point important à contrôler pendant la chirurgie. Exactement. Et on va revenir justement sur les buts de notre chirurgie qui sont la localisation de la fenêtre correcte, la mise en place du greffon et la stabilisation du greffon. Mais ça, on va le voir un petit peu après. Donc, effectivement, on va voir ces trois points un petit peu plus tard. Et le dessin aussi de notre lambeau, il va être subordonné à un certain nombre de structures, y compris la localisation de la fenêtre, mais aussi les trajets énergaux. On va le voir. Donc là, maintenant, on va regarder les structures vasculaires. Donc, c'est assez complexe. La plupart des vaisseaux qui émanent de la carotide, qui sont des branches de la carotide externe, en particulier l'artère maxillaire, pour ce qui va nous intéresser, va donner une branche au niveau du sinus qui est l'artère alvéolorentrale. Pascal, qui est là, vous parlera des complications au niveau de cette artère alvéolorentrale, parce qu'elle est anastomosée avec l'artère infraorbitaire suivante, et que malheureusement, quand on la voit sur les coupes scanners, eh bien, ça veut dire qu'elle est... J'imagine qu'il a dit... ...intraosseuse, comme à gauche. Elle est posée sur la paroi interne de notre paroi vestibulaire sinusienne. Dans ces cas-là, il faudra faire attention, mais elle sera, en général, elle fera partie de la membrane et qu'elle sera réclinée en même temps que la membrane. Donc, il n'y a pas de risque. Ceci étant, quand on voit une image comme celle de droite, on peut suspecter que cette artère alvéolorentrale peut être intraosseuse, un petit peu en avant ou un petit peu en arrière. Donc, on essaye de se méfier. À gauche, en revanche, elle est intraosseuse. Donc, il va falloir adapter notre technique chirurgicale de voler à cette présence qui est extrêmement délicate et qu'il va falloir ménager absolument pour éviter un saignement. Pascal en reparlera et vous expliquera tout ça. Ce qui peut nous aider, c'est à nouveau une vue en 3D parce que, comme ici, côté gauche, on voit qu'elle est semi-pensionnaire, je dirais, avec une partie externe, c'est-à-dire qui sera dans la membrane de Schneider et une partie intraosseuse. Donc, il faudra la traiter comme une artère intraosseuse suivante. Le souci, c'est ça, c'est le saignement per opératoire comme un saignement au niveau de l'artère maxillaire qu'il va falloir juguler. Malheureusement, l'hémorragie va perdurer en post-opératoire du fait d'anastomose avec l'artère infra-orbitaire. Un petit réglage et je suis à vous. Voilà. Donc, il est important de parler des trajets nerveux à cet endroit parce que ça va nous servir évidemment pour avoir un silence opératoire en faisant des infiltrations pas forcément en grande quantité mais de façon précise mais pas que l'anesthésie comme on va le voir après. Donc, il est important d'anesthésier le nerf infra-orbitaire. Alors, ce nerf, il faut le savoir, il court sur la paroi externe, corticale et du maxillaire en partie au niveau du processus zygomatique du maxillaire voire du zygomatique et va s'étendre un peu en éventail en avant dans le secteur antérieur de façon variable et en postérieur jusqu'au niveau pré-molaire. Et on a aussi en intra-osseux le nerf alvéolaire antérosupérieur, le moyen, il est inconstant, mais qui va être dans la corticale, dans l'épaisseur de notre corticale qui est souvent très fine dans cette zone-là. Et donc, l'infiltration, c'est une canine haute, on insère l'aiguille qui fait 16 mm en totalité en direction de la cavité orbitaire vers le trou sous-orbitaire pour obtenir le silence opératoire de toute cette partie antérieure. C'est important de connaître le trajet d'une aire infra-orbitaire suivante parce que quand on va dessiner notre incision, eh bien, il va falloir en tenir compte pour l'incision de notre incision de décharge antérieure. Il faudra qu'elle soit en épaisseur partielle à cet endroit-là et on verra un peu comment récliner le lambeau à ce moment-là. Pour la zone postérieure, c'est une paratubérositaire, c'est le nerf alvéolaire postérosupérieur. On évite de labourer cette zone. On ne va pas détailler plus que ça l'anesthésie, l'infiltration de ces zones et on blanchit aussi la muqueuse en injectant. Ce n'est pas pour l'anesthésique mais c'est pour le vasoconstricteur au niveau de la cisse pour éviter d'avoir un saignement pré-opératoire trop important. Je t'arrête. Est-ce que Jean-Dicôles est-ce qu'à ce niveau il y a des questions ? J'avais une question mais c'était juste au niveau de la fenêtre. On me demandait donc j'y reviendrai tout à l'heure mais sur l'anesthésie je n'ai pas de question. À la limite, tu peux nous dire comment limiter ou se positionner en mésial quand tu vas faire ta décharge. Si tu as par exemple une identation 6-7 où vas-tu placer ta décharge mésiale ? Sans support, après on regardera avec des supports vidéo, mais sans support, en règle générale l'incision on va essayer de la faire jusqu'à la canine. Si on a les deux prémolaires, peut-être que la première prémolaire en avant de la première prémolaire mais clairement il faut inciser suffisamment en avant. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de respecter cette notion qu'on nous enseignait en chirurgie du décalage des plans c'est-à-dire ne pas inciser sur le futur tracé de notre fenêtre. la cicatrisation sera moins bonne pour la muqueuse et avec un risque de déperdition de biomatériaux même si on le protège comme on le verra plus tard avec une membrane de collagène comme par exemple la membrane biogaine. Très bien. Côté palatin du fait de la cavité aérique qu'est le sinus forcément l'anesthésique ne va pas passer donc on fait un rappel au niveau du trou grand palatin et on va avoir ainsi le silence opératoire pour le nerf grand palatin et les palatins accessoires ici au corps qui se développent en éventail au niveau de la voûte palatine. Donc suivante après avoir vu vasculaire osseux et nerveux on va voir la membrane donc la membrane qu'on appelle membrane sinusienne membrane de Schneider elle a trois couches une couche interne dans la lumière du sinus c'est un épithélobre respiratoire il y a des cellules ciliées il y a des cils vibratiles ils ont des mouvements qui vont être synchrones au niveau de la couche intermédiaire on a des cellules glandulaires qu'on appelle calciformes qui vont produire du mucus ce mucus c'est de l'eau à 95% le reste c'est un peu organique un peu minéral on ne va pas détailler ce genre de connaissances ORL et la couche la plus externe qui va être en rapport avec la paroi osseuse interne du sinus c'est la couche périosté ce n'est pas un vrai périosté c'est une couche monocellulaire et n'a pas comme le périosté cette capacité ostéogénique qu'on connaît en revanche elle est assez résistante et heureusement puisque nos curettes vont venir en contact avec elle et elle mérite d'être assez résistante pour éviter de les fracter à la suite on va voir la couche interne c'est-à-dire dans la lumière du sinus avec encore des détails sur ces petits grandes qui sécrètent du mucus qui sont appelés des alcinies avant et qui vont récupérer les corps étrangers englobés dans le mucus et on va avoir un mouvement circonférentiel qui va aller en haut et en dedans vers les ostias c'est-à-dire les ostiums en individuel de chaque côté quand la muqueuse est saine et on a un effet de tapis roulant comme on le voit au milieu qui va diriger tous ces corps étrangers vers l'ostium et partant le méa moyen est éliminé en se mouchant avec le mouchage ou avec l'air au niveau des fosses nasales suivantes donc la clairance glucosiliaire et du complexe ostioméatale est très importante c'est une valeur qu'on donne qui permet d'évaluer la capacité d'un tissu d'un organe à éliminer un fluide un corps étranger complètement donc il faut qu'elle soit bonne cette clairance et elle est bonne si la muqueuse est saine et si du coup les mouvements quand elle est saine les mouvements ne sont pas désordonnés donc David le scanner va suffire à évaluer la perméabilité des états le scanner est très important et encore une fois même si ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale certains d'entre nous hésitent à le prescrire pour réduire le coût malheureusement sur le plan médico-légal si vous avez un souci vous perdez à tous les coups même si la sécurité sociale refuse de le prendre en charge ok donc le scanner lui va pouvoir nous permettre d'observer très attentivement cet ostiome comme on l'a vu précédemment il faut savoir que la cavité quand elle est saine quand la muqueuse est saine elle est quasi stérile parce que l'ostiome c'est une ouverture qui est assez petite donc c'est une cavité qui est assez indépendante du reste de notre organisme et il y règne une ambiance azotée donc une ambiance assez stérile malheureusement dans cette cavité on a une flore commensale et ça profite et si elle venait à s'oblitérer au niveau de l'ostiome et bien cette flore pourrait basculer pathogène avec comme vous l'avez entendu certainement des aspergilloses qui restent greffés sur certains corps étrangers la sinusite elle est souvent d'origine dentaire ou parfois iatrogène comme ici à cause des vitalisations insuffisantes à cause de pattes envoyées à l'intérieur de la lumière du sinus suivante et donc on va alors là j'ai une question David de Cathy qui dit que son maître Gérard Laval lui a toujours conseillé de faire un contrôle chez un ORL avant de faire la chirurgie au début avec Pascal c'est vrai qu'on envoyait chez le professeur Philippe Hermant à Paris qui fait autorité en la matière parce que je crois que c'est en France une des plus grandes stars entre guillemets concernant l'ORL c'est notre Raoul à nous pour l'ORL donc aujourd'hui on n'est pas obligé si on a un scanner qui est bon on n'est pas obligé d'envoyer chez l'ORL honnêtement pour les premiers cas vous risquez de passer à côté d'un petit souci et on recommande nous de prendre la précaution et le conseil de quelqu'un habitué à cette cavité vous pourrez peut-être passer à côté d'un pas forcément d'un kiss nuqueux avec cette image bien caractéristique coucher de soleil que vous voyez à gauche avec le côté gauche du patient et ce coucher de soleil qui est assez volumineux forcément si on refoule ce coucher de soleil vers l'ostium on va l'oblitérer et la cavité ne va plus respirer ne sera plus ventilée il y aura un problème côté droit chez le même patient on pourra sans inconvénient refouler la muqueuse elle n'ira pas elle ne remontera pas c'est sûr aussi haut en haut à droite on a un épaississement c'est dû à une ventilation qui est légèrement insuffisante pour autant personnellement ça ne m'inquiète pas ce qu'on voit à droite en haut en revanche en bas à droite c'est sûr on a une aspergillose sur pattes dentaires c'est-à-dire qu'on a un énorme épaississement de la muqueuse autour de cette inclusion de pattes dentaires et donc là si vous pénétrez le sinus vous faites flamber une infection parce que forcément quand vous pénétrez le sinus vous provoquez une inflammation de toute la zone et l'ostium qui est déjà souvent rétrécit du fait de l'inflammation de cette membrane comme on peut le voir ici et bien vous allez complètement le reboucher et donc là vous allez avoir une grosse infection et la nécessité d'hospitaliser le patient de curter tout le sinus et de déposer le biomatériau que vous venez de mettre en place à grand peine souvent David juste une remarque si jamais c'est bien de collaborer avec des ORL mais ce qui est bien aussi c'est de collaborer avec des ORL qui connaissent notre geste c'est clair qui savent ce qu'on va faire et qui ne vont pas soit nous dénigrer vis-à-vis des patients soit dire oui sans savoir de quoi on parle donc c'est bien de prendre contact d'aller voir de discuter etc. et d'avoir une sérieuse collaboration alors excusez-moi je me permets juste une toute petite aparté pour les personnes qui ont des problèmes de son ou d'image je vous conseille de passer sur Chrome parce que le navigateur est plus performant et pour ceux qui ont d'autres soucis ne vous inquiétez pas le replay sera disponible une demi-heure après le live donc vous pourrez revoir la conférence en replay si jamais vous avez trop de soucis de bugs dû peut-être à votre connexion internet voilà merci beaucoup voilà après le message de pub David ouais il nous a fait perdre David voilà non 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 je suis là je regardais je regardais avec mon téléphone si j'avais pas de soucis de autant autant bien ouais d'accord quand même je vois alors pour finir sur le sujet peut-être que pendant deux minutes le temps que j'allais chercher un câble Pascal peut parler de la concabulosa ça par exemple c'est une structure que en première intention sans expérience on risque de de passer à côté c'est cette hypertrophie du cornet moyen c'est ce qu'on voit ici sur une vision endoscopique qui nous a été prêtée par Testory et bien au niveau de cette structure osseuse si elle est hypertrophiée on risque d'avoir des soucis de ventilation en post-opératoire après une inflammation de tout ce complexe osteobéatale et donc forcément on va être contraint de faire appel à un ORL et c'est pour ça que justement dans ce genre de petit cas de figure l'œil exercé de l'ORL alors c'est vrai comme disait Franck pendant nos premières années de de grève de sinus on a été assez décrié critiqué par les ORL qui se proposaient de faire cette chirurgie sans vraiment la connaître il faut le dire aussi et déjà en considérant qu'on pénétrait dans leur chasse gardée Pascal tu peux me remplacer deux minutes sur cette diapo est-ce que tout le monde l'entend ? je voudrais juste faire un commentaire sur la radio il y a pas mal de consoeurs et confrères qui ont des chroniques qui chantent pour des raisons personnelles le problème c'est que quand on fait une radio d'un sinus c'est bien d'avoir les deux sinus pour avoir un contrôle latéral quand il y a une sinus savoir si la sinusite est unilatérale ça serait probablement d'ampères si elle est bilatérale il y aurait peut-être d'autres bruits donc vraiment si jamais les consoeurs et confrères décident de pratiquer cette chirurgie ça serait bien de pouvoir avoir des scanners ou des conne-bim de très bonne qualité avec des grands champs pour pouvoir aller justement voir ce méa et bilatéral pour pouvoir avoir une comparaison et savoir si jamais la pathologie est-ce que est-ce que tu m'entends Franck ? oui très bien d'accord donc on reviendra en détail là-dessus vendredi pour ce qui compte on sait tous ces problèmes de pathologie de pathologie sinusienne qui peuvent nous créer un problème j'ai une question là Pascal je vais référer le patient à un ORL oui j'ai une question on me demande quelle conduite à tenir vis-à-vis de la position d'une inclusion d'un corps étranger pas de dentaire près de la membrane alors on en reparlera en détail de ça vendredi quoi qu'il en soit sans défleurer le sujet il faudra vraisemblablement demander l'avis à l'ORL qui la plupart du temps retirera ce corps étranger de façon préventive pour éviter justement que ça se transforme en aspergillose on en reparlera vendredi en détail alors là il y a un problème pour les pour les revenir un peu sur ces histoires de pathologie c'est vrai quelquefois il peut y avoir des petits polypes qui sont absolument pas pathologiques et puis vous refaites un conne bim un an après peut-être qu'il aura disparu le problème et David l'a bien souligné c'est que imaginez que vous allez soulever la membrane et que si vous avez déjà une petite masse et que vous la soulevez en même temps que votre signal et bien ce soulèvement risque d'obturer le passage entre le sinus et le nez et c'est là où on va avoir une cavité qui va devenir close et le risque d'infection d'où la nécessité de travailler dans des sinus qui sont alors ça ce dont tu parles Franck c'est ces kystes muqueux auxquels David a fait allusion alors ces kystes muqueux on peut très bien les prendre en charge les gérer en paire opératoire en les drainant peut-être peut-être pas pour des confrères et consoeurs qui n'auraient pas une grande habitude d'être chirurgien alors dans ces cas-là il faut voilà je suis rebranché vas-y finis Pascal finis Pascal non non vas-y si on n'a pas l'habitude de drainer un kyste muqueux bon c'est pas très difficile ça se fait tout simplement avec une seringue à insuline on peut très bien on peut très bien adresser le patient à l'ORL qui le traitera avant qui fera une marsupialisation de ce kyste muqueux voilà donc si on n'a pas l'habitude il est bien évident qu'il vaut mieux donc adresser le patient à l'ORL voilà c'est toujours pareil c'est toujours pareil il faut travailler merci beaucoup merci beaucoup c'est vrai que clairement travailler en équipe quand on en a la possibilité avec des ORL c'est mieux au bout d'un certain temps c'est sûr que on peut travailler directement nous pour certains cas c'est à dire ici désépaissir en quelque sorte puisque le kyste muqueux si on en a bien fait le diagnostic il faut faire attention parce qu'on peut avoir aussi ce qu'on appelle une mucoselle alors une mucoselle c'est post-opératoire c'est traumatique c'est post-traumatique en réalité mais c'est délimité par une petite corticale osseuse donc là encore c'est pas tout à fait le même mucus qu'on va rencontrer et donc là effectivement c'est plutôt à adresser à Noël donc en général quand on voit que la muqueuse elle est un peu particulière une muqueuse par exemple en cadre même si l'ostium est ouvert il est préférable d'envoyer à l'ORL parce que ça veut dire que manifestement on a un problème de ventilation qui dit problème de ventilation dit risque de complication encore une fois Pascal y reviendra donc ce qui est important c'est le diagnostic donc encore une fois le cone beam comme ce qu'on voit à l'écran on doit extraire une dent c'est pas superflu de faire un cone beam avant d'extraire une dent au maxillaire dans la zone très molaire molaire pourquoi ? parce que ici par exemple dans la partie supérieure comme vous le voyez la dent effectivement est à extraire mais le sinus est comblé avec le méa moyen et l'ostium tout le complexe est obturé donc si vous extrayez cette dent la conséquence c'est la communication buccosinusienne le principe d'avoir une communication buccosinusienne n'est pas inquiétant avec un sinus sain en revanche avec un sinus infecté comme le drainage ne peut pas se faire par sa voie habituelle c'est à dire l'ostium et bien le drainage va se faire par la brèche que vous avez provoqué au niveau osseux et l'ouverture buccosinus qui ne va pas se refermer et là c'est compliqué quand il y a une infection à nouveau hospitalisation curetage etc. par l'ORL si vous faites en amont une ouverture du méa on libère le méa comme ça a été fait par l'ORL ici on peut le voir sur l'image à gauche il ouvre le méa il a deux possibilités simplement faire une méatotomie c'est à dire ouvrir large ce méa et donc l'ostium il enlève et il peut aussi faire une turbinectomie c'est la suppression du corps des moyens pardon je déborde sur Pascal mais ce que je voulais juste te dire c'est que l'extraction à ce moment là au bout de quelques jours elle peut être faite et si on a une brèche osseuse et une ouverture muqueuse si le sinus est ouvert au niveau du méa est libre et donc devenu sain et bien cette cette communication va fermer il ne faut pas s'inquiéter oui je j'ai eu une remarque on me dit qu'ils ont du mal si tu veux à trouver des ORL qui interviennent dans ce genre de situation quoi Pascal moi et d'autres on va donner nos mails et puis on demandera à Philippe Mermont parce que il a il a l'évangile lui aussi voilà et qui prêche la bonne parole et qui ne sont pas forcément accablants pour les dentistes ni pour les aider en amont ni pour les aider en cas de difficulté parce que ça c'est clair il ne faut pas traîner en cas de problème post-opératoire d'infection il faut très vite adresser en urgence un ORL suivant Pascal merci bon l'indication il va falloir merci beaucoup l'indication il va falloir qu'elle soit posée de l'intérêt de cette grève alors trois cas différents au milieu on a une distance inter-arcade qui est correct il faudra étudier aussi le décalage des bases à savoir s'il y a besoin de faire autre chose qu'une grève de sinus à gauche par exemple il faudra faire sûrement une reconstruction verticale soit une ROG soit un onelet en plus du sinus si tant est que le sinus soit alors nécessaire à droite en revanche on avait 8-9 mm sous le sinus mais tant pis on ne pourra pas faire d'implant on ne pourra pas poser d'implant parce que le but ultime quand même des implants il faut le reconnaître c'est d'avoir des couronnes en bouche d'avoir des dents et donc si vous posez vos implants et que vous n'avez pas la hauteur nécessaire du fait d'une distance inter-arcade réduite et bien malheureusement vous ne pourrez pas faire vos couronnes vous ne satisferez pas vous ne remplirez pas votre rôle correctement donc dans ce cas là malheureusement il va falloir faire une grève de sinus et dans un deuxième temps reséquer largement pour ménager un espace suffisant à la mise en place de couronne suivante les contraindications sinon en général c'est celles qu'on rencontre pour tout ce qui est chirurgie buccale implantologie propre au sinus c'est on l'a déjà évoqué soit des tumeurs intracytusiennes encore bon on a entendu parler de la mucoviscidose tout ça en règle générale les patients vous l'évoquent lors du bilan de santé et lors de votre interrogatoire vous allez questionner les patients il y a des tumeurs bénignes comme le papillome inversé malheureusement ils récidivent et c'est des pré-tumeurs cancéreuses il y a une cancérisation de ces tumeurs malheureusement qui font que un, on est obligé de les retirer même si elles récidivent il va falloir retirer à nouveau avec des réfections larges pour éviter justement cette cancérisation et puis suivante il y a à la fin ces carcinomes tout ça c'est plus des curiosités parce que c'est des patients qui sont pris en charge mais attention la la démocratisation des codes BIM fait qu'on va pouvoir et on sera là pour dépister je sais qu'il y a un an j'ai dépisté un carcinome épidermoïde à un patient je pensais que c'était simplement un gros kyste voire un mucocèle et puis je l'ai envoyé à Hermant parce que le patient se plaignait de douleur à la suite de l'extraction et bien c'était un carcinome épidermoïde et ils l'ont prise en charge dans des services d'oncologie suivante donc les contre-indications encore qui sont des contre-indications relatives on va dire c'est à dire la préparation du patient il n'est pas question d'opérer un patient si on n'a pas une hygiène parfaite pour l'état général insister pour que les patients vous rapportent toutes les médications qu'ils prennent et à ce moment-là rentrer en contact si vous avez un doute avec leurs explications les patients ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils peuvent avoir comme pathologie qu'elles soient cardiaques, rénales ou autres et puis il y a le tabac alors le tabac il y a deux écoles enfin il y a trois puisqu'il y a une école qui est l'école de Cannes Testori et Chaud qui est de dire il y a les gros fumeurs et les petits fumeurs les petits fumeurs si c'est en dessous de 10 cigarettes on peut on tolère et puis il y a les autres c'est comme l'équipe israélienne de Mazor il y a des Brésiliens aussi puis il y a Chambron pour eux peu importe que ce soit ce qu'ils appellent des heavy smokers des gens qui fument plus d'un paquet par jour il y a une troisième école c'est la mienne je n'ai pas de problème avec la cigarette c'est-à-dire je ne soigne pas les gens qui fument je ne leur fais pas de greffe que ce soit des greffes ou des greffes osseuses de sinus etc. voilà c'est peut-être un peu radical mais au moins je suis tranquille en post-opératoire David quelles sont les recommandations on va dire officielles est-ce qu'il y a des consensus qui donnent une limite 10 cigarettes ça serait acceptable c'est 10 cigarettes voilà c'est ce que je viens de dire sur la précédente c'est-à-dire testo-ricane est chaud tombe d'accord sur le fait qu'il y a une différence notable entre plus et moins de 10 cigarettes parce qu'il y a une première constatation déjà au plan histologique c'est qu'on observe des transformations des cellules quand on fait des petites biopsies à des fumeurs au-delà de 10 et moins de 10 et ça ça a été vu il y a plus de 20 ans ils nous promettent souvent beaucoup de ne pas fumer ah oui après c'est leur problème tu as raison on ne peut pas gérer c'est ça qui est tu as raison tu as raison mais ça ça fait partie on en parlait avec Franck hier de la perception qu'on a du patient avec l'expérience au moment de la première consultation on va juger un peu le patient et on va avoir un peu comme on a l'habitude de le dire avec tous nos sens en éveil à savoir qui est cette personne qui arrive quelle est sa demande aujourd'hui c'est vrai c'est exceptionnel quand les gens nous disent les implants je ne suis pas trop pour ça ça existait encore il y a 10, 15, 20 ans aujourd'hui les gens il reste juste 30 minutes attention à raccourcir tes réponses parce que ok donc en plus du bilan de santé il y a la perception qu'on peut avoir en particulier pour ces patients à risque attention aux allergies aux pollens si le patient est ternu essayez d'investiguer là-dessus les allergies à la pénicilline Pascal en parlera peut-être tu en parleras Pascal ? oui oui j'en parle des problèmes d'allergies d'accord donc on avance les biphosphonates on ne sait pas biphosphonates 6 mois à partir de 6 mois c'est bon choix de la technique il en reparle Pascal vendredi la technique chirurgicale suivante bon comme vous le savez on est tenant de cet abord latéral alors j'avais une question tout à l'heure que je n'ai pas posée David pour cet abord latéral on me disait comment optimiser la fenêtre en mésial pour être sûr de la combler de combler et bien en observant la radio le meilleur profil est donné par la je pense qu'on y a répondu tout à l'heure avec le guide chirurgical on peut l'étendre avec les inclusions de butin en paire opératoire on va le voir si par exemple on s'est situé trop distalement et c'est souvent le cas il va falloir étendre en antérieure donc l'approche latérale on sait qu'en gros il y a deux approches une approche cristal une approche latérale la plus connue c'est l'approche latérale au niveau de l'approche latérale c'est Atoub qui en a parlé le premier même si c'est Boyne et James qui ont publié c'est pour ça du reste qu'on est allé les voir à l'Omalinda en 90 et en revenant pour nous ça a été une vraie révolution parce qu'on a multiplié la pose de nos implants par beaucoup je ne l'ai pas quantifié mais je dirais au moins 25 ou 30% en mettant en place des implants dans les secteurs postérieurs maxillaires sur cette même patiente c'est avant et après 90 on a pu mettre en place précédente on a pu mettre en place des implants dans le secteur postérieur ça c'est un de nos premiers cas on a 27 ans de recul à l'époque on mettait ceinture et bretelles comme disait un de nos amis bien connus c'est à dire qu'on faisait la grève de sinus la pose d'implant et comme on n'était pas tranquille sur cette grève de sinus est-ce qu'on avait vraiment de l'os et bien on mettait pour stabiliser tout ça un implant carigo-cubérositaire 19 mm comme ici suivante avec le temps on a popularisé chez les dentés complets la mise en place de 8 implants dans un double comblement de sinus donc des grèves bilatérales et ce qu'on appelait le 4-4-tatone du nom du centre hospitalier éponyme qui est en Corse on mettait à ce moment-là les implants à l'époque 6 mois après la grève et la mise en fonction intervenait encore 6 mois après on ne peut pas passer sous silence l'approche cristale même si on ne la pratique pas on l'a parfois essayé Tatoum a été encore un peu lésé là-dedans puisque c'est lui qui a publié le premier mais les lettres de noblesse ont été données par Summers qui a d'ailleurs donné le nom à la technique avec des ostéotomes il y a un certain nombre de publications mais par rapport aux 2800 articles qu'on a sur l'approche latérale l'approche cristale est beaucoup moins développée suivante beaucoup d'auteurs du reste s'accordent à dire qu'en deçà de 6 mm il est préférable de faire un abord latéral donc pourquoi aujourd'hui qu'il existe des implants pour faire appel à une technique de Summers qui en fait on se rassure et honnêtement par rapport à l'analyse qu'on fait des gens qui nous en parlent et qui pensent se rassurer en pratiquant cet abord cristal pour nous c'est vraiment la politique de l'autruche c'est-à-dire qu'on ne connait pas le sinus on a peur de le pénétrer conséquence on le pénètre sans regarder et le principe comme d'habitude c'est quand on observe quand on voit et bien on a une bien meilleure possibilité de récupérer une éventuelle erreur et en tout cas une meilleure capacité de mettre en place correctement le comblement cette publication qui va mettre en évidence une contradiction au niveau de cette technique c'est que quand l'implant est large on va avoir une qualité osseuse médiocre à la périphérie de notre implant quand le sinus est large on va avoir à la périphérie de l'implant une qualité puisque les parois osseuses qui vont nous apporter des cellules osseuses seront éloignées alors je tu as une expérience sur la technique de Versa qui semble être une évolution intéressante pour l'abord cristal non j'ai pas j'ai vu les publications ce qu'il faut savoir c'est que l'abord cristal on pourra raconter ce qu'on voudra l'instrumentation etc il y a des adhérences de la muqueuse de Schneider au parois interne du sinus et ça si vous n'avez pas essayé de la décoller en visuel la muqueuse avec des curettes manuelles et bien vous ne le saurez jamais donc et le seul moyen de vérifier la technique de Massalva on sait que ça sert à rien puisque la muqueuse peut bouger malgré des perforations même la radio ne met pas en évidence des déchirures et donc à terme des pertes de substances possibles dans la lumière du sinus et des oblitérations et avec des infections possibles malheureusement quelle que soit la technique cristal la déchirure qui arrive au moment de la mise en place du matériau à 30% en gros un peu plus et à 60% quand on met en place l'implant on ne peut l'objectiver qu'avec un endoscope donc si c'est pour mettre un endoscope franchement faites un abord latéral Pascal en parlera je pense je voudrais vraiment appuyer ton propos et de façon très provocante ou provocatrice j'ai l'habitude de dire qu'on fait le summer ça marche bien quand on n'en a pas besoin et c'est vrai que les études montrent qu'il y a une barrière à 5 mm à peu près et 5 mm c'est à peu près la hauteur d'os nécessaire pour faire tenir un implant pour faire un implant bien sûr bien sûr d'ailleurs je sais que tu as pas mal écrit dessus déjà et bien là c'est pareil aussi ça paraît plus rassurant de ne pas ouvrir c'est moins traumatisant mais n'empêche que voir ce qu'on fait c'est quand même extrêmement plus efficace bien sûr non mais c'est sûr qu'il y aura moins dessus ça c'est clair j'ai une question ils me disent la Techniversa est en effet plus prometteuse pour éviter des contraintes et douleurs post-opératoires bon c'est vrai c'est ce que je viens de dire à la seconde c'est sûr qu'en post-opératoire il y en a moins moi j'ai l'habitude de bombarder un peu tout le monde je n'ai pas d'accord avec ça c'est à dire je fais une couverture antibiotique assez large quand je pénètre dans le sinus ou quand je fais des greffes osseuses et je donne de la cortisone flash pour moi flash c'est 3-4 jours il n'y a pas d'effet délétère de la cortisone ça réduit en post-opératoire les œdèmes qui peuvent être inconfortables par les patients et ça couvre aussi au niveau antalgique ce qui nous réduit beaucoup de l'utilisation d'antalgique pure d'oliprane ou autre avec de la cortisone les patients nous rapportent des suites opératoires en général assez anodines j'ai l'habitude comme beaucoup de noircir un peu le tableau pour que les patients soient prudents et surtout qu'ils soient rassurés effectivement si un patient vous rapporte enfin réalise qu'il a un saignement dans le nez qu'on ne lui en a pas parlé en amont s'il a des douleurs particulières etc si on ne l'a pas rassuré avant en évoquant cette éventualité en évoquant l'œdème et en le rassurant à mon avis en donnant son numéro de téléphone pour qu'il puisse nous appeler les premiers jours en particulier s'il a un doute et bien effectivement les patients peuvent mal le vivre donc comme vous l'avez compris la technique chirurgicale que l'on préfère c'est celle qui a été rapportée encore par des méta-analyses des Medline que ce soit par Wallace ou Testory ici c'est la borde latérale suivante alors la borde latérale est-ce qu'on fait uniquement la greffe ou est-ce qu'on fait la greffe et les implants et bien ça va dépendre de la hauteur osseuse sous sinus si on a suffisamment de hauteur osseuse et bien on pourra faire les deux en même temps au demeurant personnellement je propose une seconde une seconde je propose aux gens qui font leur premier cas de faire en deux temps ça va raccourcir les temps ça va raccourcir les suites opératoires etc vous m'entendez là ? oui oui Jean-Michel tu avais une question non je ne sais pas c'est une question on a parlé de la hauteur d'osse encore ce qu'on a parlé tout à l'heure c'est la limite la 6 mm la limite pour nous c'est 3 mm pour mettre l'implant en même temps oui et pour ne pas faire de greffe c'est 6 mm ok c'est bon allô oui c'est bon David tu peux continuer c'est bon ok donc pour moi c'est 3 mm et pour ne pas faire de greffe c'est 6 mm voire 5 mm si on voit une bonne densité osseuse chaque fois on gratte un peu plus et toujours avec ce principe que j'applique moi de pénétration dans le sinus donc quand on n'a pas assez diapo précédente sans biomatériaux bien entendu quand on n'a pas assez et bien on va faire en 2 étapes la greffe à 4 mois après la réalisation de la greffe on va mettre en place les implants et 2 mois après 6 à 8 semaines après on fera ou pas la mise en fonction ça dépendra du contexte et s'il y a une prothèse amovible moi en cas de prothèse amovible je ne mets pas en place les vis et les piliers de cicatrisation et puis aussi la qualité de l'os que je rencontre au forage c'est vrai qu'avec l'expérience on sait la qualité de l'os qu'on a sous notre forêt ou autour de notre forêt et donc on sera plus enclin à faire une mise en nourrice si on sent que l'os est vraiment très tendre suivante quand on a un un résidu osseux supérieur à 3 mm et bien jusqu'à 6 mm on va donc avec cet abord latéral espérer une bonne stabilité primaire de l'os s'il est assez dense de notre implant si l'os est assez dense et donc on pourra de façon concomitante faire la greffe de comblement et mettre en place les implants à 4 mois réouverture et pas réouverture comme malheureusement a dit le président c'est la mise en charge mise en charge dès la mise en fonction qui est faite je ne fais pas de mise en fonction directe si je fais une greffe de sinus il y a des risques de percolation au niveau du col de la vis de citétrisation et de la surface de l'implant qui n'est pas encore assez étanche vers le greffon donc je fais toujours la mise en fonction différée à 4 mois en cas de un temps chirurgical suivante David tu fais 4 mois quelle que soit la hauteur d'os résiduel oui c'est plus la peine d'attendre les 6 mois réglementaires non pourquoi parce qu'on a constaté avec Pascal lors d'études réalisées on faisait des radios régulièrement des panneaux et on a constaté qu'à 3 mois on avait déjà une très bonne densité du matériau qui avait nettement évolué entre le temps T0 et le temps 3 mois donc du coup comme c'était systématique on a pris un mois même de sécurité donc la fenêtre latérale on va la dessiner en fonction de l'anatomie elle va être adaptée à certaines spécificités propres aux patients les septas comme on peut le voir au milieu en bas ou parfois à des perforations de la paroi vestibulaire dans ce cas là on fait la fenêtre autour on mettra une membrane de protection c'est parfois le fait ça peut être iatrogène lors d'une résection apicale ça peut être aussi dû à une récupération d'implant comme ce qui a pu m'arriver ou encore un ancien caldwell-luc qui est une technique obsolète aujourd'hui suivante pour faire cette ostéotomie on a la piezo qui aujourd'hui est l'instrument de choix les autres me semblent nous semblent en tout cas obsolète avec l'insert mon meilleur ami qui est l'OT12 qui est celui qu'on voit au milieu parce qu'il attaque assez fort donc le traser d'incision comme je vous le disais il va se faire derrière en avant avec un décalage légèrement palatin il est de pleine épaisseur au niveau de l'incision de décharge au niveau de la tuberosité et sur la crête et puis on va aller jusqu'à la prébolaire on va situer quoi qu'il en soit cette incision de décharge 4-5 mm au moins en avant de la paroi antérieure c'est à dire vraiment à distance de notre fenêtre pour éviter une fuite de matériaux et partant une contamination de notre matériaux voilà donc l'incision de décharge elle elle est faite en épaisseur partielle celle antérieure le décollement se fait d'avant en arrière et puis le ciseau de medzenbaum qui permet d'étirer les tissus sans les léser et donc vous vous en souvenez le nerf infraorbitaire et bien en faisant cette incision d'épaisseur partielle et cet étirement avec le medzenbaum il n'y a aucun cas où vous allez léser donc pas de risque de paresthésie post-opératoire assez inconfortable même si elle passe chez le patient et mise en place pour avoir un bon champ de vision du farabeuf et du Minnesota en postérieur voilà comme on peut le voir ici suivante donc quand la paroi est fine en fait on va éplucher avec ce qu'on appelle l'OP3 qui est une spatule assez contondante donc on épluche elle part toute seule en fait quand elle est très fine la paroi donc faites attention à la muqueuse qui est en dessous après on va arrondir un petit peu la périphérie le pourtour de la fenêtre pour éviter qu'une petite esquiosseuse vienne à déchirer cette muqueuse de Schneider cette muqueuse qui est souvent assez fine et puis après ça va être le moment délicat c'est l'utilisation des curettes manuelles puisque c'est le moment où le risque de déchirure est le plus grand quand on a un septum il est important de désépaissir ici encore avec l'OP3 toute la zone périphérique et basse pour voir le profil et de notre plancher et la base de notre septum les septums il faut le savoir alors sommets sont très adhérents à la muqueuse donc en règle générale une fois que j'ai décollé j'ai fait un décollement initial de la muqueuse avec cet insert à bout rond à bout mousse le L1 et bien je vais sectionner la plupart du temps le pied de mon septum et je vais le repousser le refouler avec la muqueuse pour éviter de déchirer quand il y a des petites logettes comme ici c'est assez simple on les considère comme des mini sinus et on les traite de façon indépendante suivante quand on a une artère alvéolo-entrale mais Pascal vous en reparlera et bien on va de la même façon décortiquer la paroi vestibulaire pour sortir de son canal osseux notre artère alvéolo-entrale et la refouler une fois libérée en avant et en arrière de la fenêtre on va la refouler avec la membrane de Schneider voilà on amorce le décollement de la membrane quand la paroi est épaisse alors là en règle générale je vous avoue que j'y vais l'argame à nu on a deux options soit on morcelle si encore une fois ce volet n'est pas trop épais comme ici suivante et parfois quand la membrane est épaisse pour éviter de passer des heures on va attaquer assez fort que ce soit avec l'OT7 avant l'avènement de l'OT12 on reste tangentiel par rapport à la crête et donc à la muqueuse sous-jacente pour éviter de la déchirer et si on voit qu'il y a encore des petites adhérences et bien on va essayer de la libérer par vibration ça marche assez bien et ce volet osseux on ne s'en servira pas on ne le replacera pas on en parlera un petit peu plus avant voilà dès que c'est suffisamment libéré avec une précelle on va saisir ce volet alors sans doute qu'avec cette technique on commence à déchirer un petit peu mais au fond on sait très bien obturer une petite déchirure de la membrane voire une plus grosse avec par exemple la technique qu'évoquera vendredi Pascal la tatone technique de membrane intrasinusienne bioguide suivante dans certains cas avec oui David j'ai Laurent qui nous demande Laurent Hitch si le repositionnement de la fenêtre ne permet pas une meilleure osteoconduction et d'économiser une membrane non et on va revenir là dessus enfin en tout cas je dis non c'est à dire que ça n'est pas prouvé malgré les publications elles peuvent être assez trompeuses ici par exemple je voulais juste vous dire que voilà on est en train d'adapter la fenêtre l'ouverture de la fenêtre à la pénétration de la seringue et à cette vis d'ostéosynthèse suite à la chirurgie orthodactique on sait que la présence de ces vis va faire qu'on va avoir une adhérence et que ça va déchirer je n'ai pas vu cette déchirure mais je ne prends pas le risque de laisser mon biomatériau fusé dans la lumière donc je mets une membrane de précaution quand je ne vois pas bien je mets une membrane de précaution décoller oui oui et non parfois à la suite de problèmes par eau on a une membrane qui est épaisse mais des adhérences provoquées par une présence trop tardive de dents résiduelles sous le silus et donc il va falloir gratter vraiment l'os ce qu'il faut penser quand on utilise nos curettes manuelles c'est à gratter l'os on ne pense pas à pousser la membrane donc on ne pense qu'à l'os on gratte l'os on élimine les adhérences osseuses en faisant sauter éventuellement des particules osseuses qui seront éliminées ou refoulées avec la muqueuse si elles y restent adhérentes donc le décollement initial à la périphérie de la fenêtre se fait avec l'EL1 on l'a déjà vu on va passer à la diapo suivante parfois on va faire des extensions antérieures diapo suivante s'il vous plaît parce qu'on réalise au moment du décollement manuel qu'on est trop loin de la paroi antérieure et bien dans ces cas là une fois la muqueuse correctement enfin légèrement décollée en antérieure à distance on reprend nos inserts et on va sectionner on va faire une petite ostéotomie un petit triangle pour se rapprocher de cette paroi sans toutefois y aller sans toutefois la dépasser et là on pourra à ce moment là continuer le décollement en toute sécurité et en toute visibilité suivante il faut voir les parois près desquelles on veut mettre le biomatériau et en particulier la paroi médiale qui est la paroi interne proche des fosses nasales pour ça on a à notre disposition un petit outil assez utile qui est cette petite aspiration à boumousse intrasinusienne et donc on essaye de la passer un peu partout il arrive parfois que les patients par exemple sous cardégique sous anticoagulant antiagrégant ont des saignements pair opératoire intempestif et gênant pour la vision et dans ces cas là il est important et opportun d'aspirer pour voir si la muqueuse n'est pas lésée et pour voir nos parois si elles sont suffisamment dégagées de leur membrane suivante pour information il te reste 10-15 minutes ok suivante donc optimiser le contact on a vu c'était la fenêtre maintenant c'est le matériau il faut le mettre au bon endroit suivante David le matériau me demandait si suivant les matériaux le temps de mise en charge peut différer alors ça j'ai rien lu là-dessus Pascal tu as lu quelque chose là-dessus ? je n'ai pas entendu la question excuse-moi suivant le matériau employé est-ce que le temps de mise en charge peut être plus ou moins rapide ? suivant le matériau employé maintenant on dit que si on ajoute par exemple du PRF à l'os bovin des protéinés il semblerait qu'il y ait une accélération de la minéralisation mais bon aujourd'hui il y a une seule j'ai entendu une seule conférence là-dessus à l'EAO à Lisbonne l'année dernière c'était elle émanait de l'équipe de Marc Urinen à Louvain et pour l'instant on n'a pas du tout de confirmation dans la littérature voilà est-ce qu'il y a des matériaux qui permettent de cicatriser plus vite on n'a pas on n'a pas du tout d'études comparatives pour ce qui concerne ce critère aujourd'hui dans la littérature rien du tout la seule chose c'est que comme l'a dit David tout à l'heure nous maintenant on pense que à 4 mois on a suffisamment d'os pour obtenir l'ostéointégration des implants et ça c'est basé sur des critères radiographiques on voit la radio-opacité augmenter de façon très sensible entre 0 et 3 mois voilà on continue ok alors pour l'optimisation du contact de cette greffe comme je vous le disais il faut voir notre cavité le mieux possible on ne peut pas toujours la voir ça fait partie peut-être d'une contre-indication à la greffe du sinus c'est quand la borde est trop compliquée donc il faut faire ouvrir la bouche au patient évidemment on l'a fait puisqu'on a fait notre analyse clinique et là on pourra peut-être se rendre compte qu'on n'aura pas accès le patient n'ouvre pas assez grand ou on a par exemple un massif un zygomatique qui est trop marqué et qui nous empêcherait de bien visualiser l'étendue de notre sinus de notre cavité je pense en particulier lorsqu'on doit faire une greffe pour une 6 voire pour une 7 parfois c'est trop loin trop exigu et on ne pourra pas voir donc optimiser le contact c'est au niveau de deux parois en particulier la paroi antérieure latérale et la paroi médiale donc voilà c'est à ces deux endroits qu'il faut absolument mettre de l'os parce que c'est là que vont se situer les implants en règle générale suivante pour ça on customise des seringues hypodermiques c'est des seringues à insuline et on va couper en biseaux pour pouvoir porter au bon endroit le biomatériau c'est à dire en commençant avec un protocole toujours assez bien défini pour nous le comblement on va le débuter toujours en arrière et on va se monter comme ça un petit muret sans trop forcer sur la pression parce qu'on n'a pas forcément décalé beaucoup en arrière il n'y a pas d'intérêt à trop décoller cette muqueuse parce que plus on décolle plus on va être contraint de combler sinon votre matériau va être un peu instable vous allez avoir des bulles d'air avec des risques de contamination donc on commence à compacter un petit muret postérieur qui aura le temps de légèrement coaguler peut-être c'est ce qu'on espère en fin d'intervention quand on compactera en vestibulaire puis en mésial là si on a la chance d'avoir une paroi entérolatérale assez proche là on compacte fort contre cette paroi parce qu'il n'y a pas de risque de déchirure de la muqueuse puis au milieu en direction de la paroi médiale encore une fois si effectivement ce n'est pas un sinus beaucoup trop large et que cette paroi n'est pas trop loin suivante on va voir maintenant qu'est-ce qui nous aide à la stabilité primaire de ce greffon avec justement les différentes étapes qu'on voit de gauche à droite de haut en bas en distal on construit notre petit muret on compacte sans forcer pour ne pas déchirer c'est le moment aussi délicat il y a au moment où on décolle la membrane et le moment où on compacte le matériau si on fait ça de manière un peu trop violente on va déchirer et on ne se va pas s'en rendre compte donc c'est même plus grave qu'avec la curette parce qu'avec la curette on va voir la déchirure le plus souvent et on pourra mettre une membrane de protection en antérieur on compacte et au milieu ensuite on met une membrane résorbable et on sait que la membrane résorbable améliore la stabilisation et l'éventuelle dispersion du biomatériau si on la met au niveau de la fenêtre et avec notre aspiration qu'on reprend on va éliminer toutes les petites particules de biomatériaux à la périphérie pour éviter d'avoir une fibrose de ces particules qui parfois sont rapportées par les patients et qui peuvent être gênantes les femmes en se maquillant les hommes en se rasant nous rapportent parfois ça oui cette membrane est-ce que tu la fixe est-ce que tu la fais passer à l'intérieur non on la fixe pas on la fait passer à l'intérieur lorsque on pense qu'il y a une déchirure on la met au trois quarts à l'intérieur avec un petit bout qui dépasse dehors pour la tenir pendant qu'on remplit mais sinon je la mets simplement à la périphérie le lambeau va la stabiliser c'est pas comme non pour les ROG sauf à dire qu'il y a une grosse déchirure et qu'on met en place la technique tâtonne que Pascal vous présentera suivante est-ce que la muqueuse est nécessaire bon on a la littérature qui qui la teste donc nous on a constaté effectivement en termes de cicatrisation au niveau du volet en tout cas qu'elle existait cette cicatrisation améliorée avec la membrane même si on n'a pas d'éléments statistiques nous personnellement avec Pascal là-dessus donc pour le volet les gens précédentes s'il vous plaît au niveau du volet il y a des publications là-dessus c'est la publication de Périgny qui a été faite chez mes amis et voisins les moutons et qui met en avant qui compare avec site contrôle une membrane et site test le volet replacé une plus grande effectivement densification osseuse mais c'est uniquement au niveau de la fenêtre David au niveau de la fenêtre oui on me demandait aussi Pierre me demandait aussi ce qu'est-ce qu'on pense sur l'utilisation de membrane en PRF honnêtement la membrane de PRF elle se réserve quand même trop rapidement pour assurer une barrière les premiers temps c'est assez variable d'un patient à l'autre donc par sécurité je préfère encore des membranes de collagène type Bioguide mais bon on pourra essayer ça et je reconnais que dans certains cas j'ai pu l'essayer mais je ne peux pas l'affirmer il n'y a pas d'étude qui l'atteste pour le moment donc je reviens au volet replacé ce volet oui 5 minutes 5-10 minutes maximum d'accord on a fini là c'est le volet c'est le c'est un sujet un peu polémique encore puisque certains considèrent que ça améliore la densité osseuse alors que ce soit chaud ou taouille ils mettent en évidence une bonne densité osseuse quand ils remettent le volet mais il n'y a pas de site contrôle il n'y a pas de split mouse donc comment dire que ça n'aurait pas été aussi une bonne densité osseuse sans la remise en place du volet l'inconvénient à mon avis du volet c'est que si on le retire de façon un peu violente on a une déchirure il faut faire très attention quand on retire un volet ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que si on agrandit la fenêtre le volet il ne va plus être tout à fait adapté et encore une fois comme on n'a pas de contrôle et on n'a pas rentré avec ces problèmes de polémique sur la chloroquine sur les contrôles etc on a dit qu'on n'en parlait pas donc là il n'y a pas de pronostic vital on a déjà une bonne densité osseuse dans ce qu'on a et comme vous le voyez chez le mouton la densité osseuse au niveau de la zone intermédiaire au niveau de in the middle c'est ce qu'on voit là en B et bien comme en C on n'a pas du tout d'amélioration de la densité osseuse à cet endroit il n'y en a qu'au niveau du volet et à proximité dans un endroit où l'implant ne résidera pas suivante en revanche je ne dis pas qu'un volet très épais comme on en rencontre parfois ne peut pas être utilisé ici en l'occurrence voilà après élévation ouverture des tissus étirements etc on avait une exhaustose assez importante en regard de notre crête que j'ai utilisé et que j'ai replacé dans le secteur pré-molaire donc je décorticalise un petit peu et avec une vis on voit la coupe scanner à droite après la réalisation du scanner je vais placer mon petit volet osseux qui fera usage d'un lait et qui va me permettre de mettre en place un implant de bonne qualité avec un diamètre et une longueur correcte en avant du sinus voilà pas besoin d'aller plus loin suivante comme je vous le disais au niveau radiologique on avait une nette suivante s'il vous plaît on avait une nette amélioration osseuse la mise en place des implants on va peut-être passer il n'y a pas d'intérêt c'est comme une crête sans grève de sinus à 4 mois si ce n'est peut-être qu'on ne pose les piliers de cicatrisation que si on rencontre un os de qualité assez bonne sinon on fera comme dans d'autres cas sans grève c'est-à-dire on passera par une mise en nourrice et on prolongera vraisemblablement le temps de cicatrisation avant la mise en fonction quand il y a une mise en fonction directe on a décalé notre tracé d'incision toujours en palatin pour éviter d'avoir à faire en post-opératoire des greffes épithélioconjonctives on sait que c'est important d'avoir de la gencive kératinisé autour des implants et on festonnera comme je l'ai vu faire à d'autres en particulier Franck autour de nos piliers de cicatrisation une gencive de bonne qualité suivante en une étape plus de 3 mm et bien après notre matériau après l'élaboration de la fenêtre le décollement de la membrane on fait le forage des implants une fois que c'est réalisé on fait un comblement partiel de notre sinus et on met en place les implants on va là on vérifie les axes et l'occlusion on finit le forage on met en place le biomatériau on compacte toujours pareil distal mésial et au milieu vers la paroi médiale on met en place nos implants merci Pascal d'avancer on met en place les implants voilà mise en place des implants les précédents c'était des implants astra là c'est des implants alphabio qui va dans des nobel actifs on finit de combler et on compacte bien autour de nos implants et on n'oublie pas la membrane bioguide enfin la membrane de collagène si vous voulez bien à la fin suivante la grandeur par rapport à ta fenêtre tu la mets un peu plus grande 2 mm en plus elle est à peine plus grande bon le biomatériau on ne va pas développer que ce soit de l'os autogène ou des biomatériaux on sait que dans le sinus pratiquement tout ce qui est stérile va fonctionner y compris le plâtre de Paris comme ça avait été prétendu j'ai une question j'ai une question d'Yves il me demande en cas de bonne stabilité est-ce que tu enfouis systématiquement tes implants lorsque tu fais le combler si je sens que la stabilité n'est pas bonne de mes implants j'enfouis systématiquement et je prolonge j'attends au moins 3 mois en cas de bonne stabilité primaire de ton implant le jour de la greffe est-ce que tu enfouis systématiquement encore une fois je reviens là-dessus je ne veux pas que ma vis de cicatrisation et que le col de mon implant soit une porte d'entrée à une contamination éventuelle par la flore buccale et qui viendrait contaminer mon biomatériau donc au niveau de mon sinus au niveau de mon greffon tous les tous les consensus que ce soit les Babson en 2006 ou le plus récent qui a été fait aussi dernièrement s'accordent pour dire les techniques sont à peu près semblables il n'y en a aucune qui se détache et les biomatériaux sont tous à peu près équivalents au niveau histologique on avait fait différentes études avec Pascal on va passer celle-là et on va parler de celle qui est plus intéressante c'est la quantitative la suivante où on n'utilisait que du BIOS on s'était aperçu que le DFDBA n'était pas utile et bien qu'est-ce qu'on voit c'est que et ça c'était manifeste et c'est la première fois qu'on le montrait on avait au niveau du BIOS une confusion complète des cellules osseuses que ce soit les ostéoclastes c'est les cellules multidénuclées qu'on voit à droite ou que ce soit les ostéoblastes qui vont reconstruire à la surface l'ostéoclaste c'est une ventouse qui envoie des acides et qui va dissoudre le BIOS mais après les ostéoblastes vont recalcifier notre BIOS donc c'est vraiment un biomatériau qui est extrêmement bien toléré et donc il y a une confusion par les cellules natives on pose une question sur l'approche cristal qui était une question qui est venue à un moment pourquoi pas ne pas la combiner avec du PRF alors bon j'ai un cas comme ça un cas à qui je ne pouvais rien refuser c'est à dire c'est ma femme donc je lui ai fait elle ne voulait pas de fenêtres elle ne voulait pas s'arrêter de fumer et elle donc là effectivement on fait toujours c'est un cas unique donc je ne peux pas dire que je vais en faire une statistique à partir d'un cas on peut avancer j'ai montré le cas après la première étude de 97 qui était qualitative on avait constaté qu'effectivement avec le mélange DFDBA BIOS on avait de l'os on avait mis un doute évident sur l'ostéo induction du DFDBA ce qui avait fait pour conséquence la suppression de ce biomatériau et on s'était concentré sur ce qui marchait très bien c'est l'ostéoconduction du BIOS donc à partir de cette date à partir des années 94-95 on s'est mis à utiliser le BIOS à 100% dans nos grèves de sinus et l'histologie était toujours confiée et encore une fois à la fuchine cette histo qui est ici une histomorphométrie après la qualité c'est-à-dire après le savoir que c'était de l'os il était important de savoir quelle quantité d'os c'est là qu'on sait si vraiment le biomatériau est efficace et donc on a fait cette étude quantitatif qui nous a confirmé le bien fondé de notre première expérimentation que ce biomatériau nous permettait d'avoir un os et un os en quantité suffisante et de bonne qualité pour espérer une ostéointégration de nos implants du reste c'est à cette époque que pour la première fois on a constaté et on a observé et communiqué sur des coupes histologiques très lisibles du professeur Schenck et on le remercie encore aujourd'hui on a pu voir qu'on avait une véritable confusion au niveau des cellules osseuses de l'os natif entre cet os natif et le bios donc les cellules osseuses que ce soit les ostéoclastes ou les ostéoblastes confondent le bios avec l'os du site trustover en clair l'ostéoclastes va dissoudre en surface le bios on sait comment ça fonctionne on a une petite ventouse l'ostéoclastes qui est une cellule multiniclée qu'on peut voir à droite sur la coupe qui va s'apposer sur le bios qui va déverser qui va larguer de l'acide chlorhydrique donc qui va dissoudre qui va envoyer à ce moment là des signaux aux ostéoblastes qui vont venir à la place de l'ostéoclastes qui se déplacent et qui vont reconstruire de l'os et c'est cette zone de recalcification qu'on voit au contact du bios au milieu voilà donc pour cette étude suivante qu'on a fait à 5 ans sur 15 patients avec Pascal une étude suivante sur la coupe suivante sur la diapo suivante c'est l'histomorphométrie maintenant quantitative au contact d'un implant là c'était au bleu de toluidine on a fait cette étude avec le professeur à Merlet qui a mis en évidence et qui est venu confirmer d'autres études qu'il n'y avait pas de contact direct et jamais entre le bios et la surface de l'implant mais bien une interposition osseuse alors au début c'est ce qu'on appelle un woven bone un os jeune un gros faisceau de fibres entrecroisées puis un os lamellaire qui sera toujours au contact de l'implant et qui en obtiendra ainsi toujours une ostéointégration de l'implant et pas une bio-ostéointégration de l'implant diapositive suivante 20 ans plus tard sur un patient qui était dans ses études précédentes Pascal Valentini et Bossart ont montré sur une coupe qu'effectivement à 20 ans on retrouvait le même niveau d'ostéo-intégration du bios c'est-à-dire une stabilité à 23% à 1 an et à 20 ans et le bios en revanche se réduisait ce qui veut dire qu'on ne change pas le morphotype d'un os à terme il redevient ce qu'il était c'est-à-dire dans la secteur postérieure maxillaire un os de type 3 ça reste un os de type 3 enfin nos résultats à long terme avec une moyenne de 10 ans de suivi de nos patients on avait des taux de succès avec le bios pur qui avoisinait les 96% et un taux de succès un petit peu plus faible avec le mélange des FDBA bios on ne va pas rentrer dans le détail vraisemblablement c'est notre courbe d'apprentissage pour la granulométrie pour Chakarchi il n'y a pas de différence significative entre les petites et les grosses particules personnellement on préfère travailler avec des grosses particules comme Testory la publication de Testory elle met en évidence un plus gros volume se reconstruit un os néoformé plus important statistiquement significatif cette augmentation deux avantages pour nous premier avantage c'est qu'on a un os beaucoup plus poreux avec ses grosses particules qui laissent plus de place à l'invasion sanguine et partant aux cellules osseuses des parois du site osseux et donc l'os néoformé sera vraisemblablement aura plus de place à sa disposition deuxième avantage surtout en période de crise c'est qu'il nous faut moitié moins de volume de bios pour remplir un sinus diapositive suivante autre et dernière conférence de consensus sur le sujet c'est-à-dire sur le sinus ça confirme encore et toujours le le faible niveau de preuve sur les différences qu'on pourrait rencontrer entre l'os autogène et ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le gold standard des biomatériaux qui est le bios diapositive qui est le bios et le bios ok la conclusion au fond la technique classique a assez peu changé pour la voie latérale et elle confirme son bien fondé sa prévalence et en même temps son taux de succès qui est assez élevé qu'est-ce qu'on peut dire sur notre expérience c'est qu'avec le temps et notre connaissance de cette cavité ainsi que le temps et l'amélioration des outils d'analyse comme le conbeam et le scanner on améliore nettement les suites opératoires et en ce qui concerne le matériau un sinus sain va être assez conciliant de façon générale comme on dit la nature est bonne mère si vous mettez un matériau stérile et un matériau qui a une histoire et un suivi comme le bio-os une sécurité comme le bio-os il fait au moins jeu égal en tout cas je dis bien en tout cas dans ce site qui est le sinus à jeu égal avec l'os autogène en revanche les temps de cicatrisation on est passé de 6 mois et 9 mois à 6 mois en 2 temps et 4 mois en 1 temps et avec l'expérience forcément on fait de plus en plus souvent du 1 temps pour parler d'avenir éventuellement de compléments de techniques chirurgicales on peut évoquer quand même le PRF même si on est loin de pouvoir traiter tous les cas malgré tout c'est une technique qui nous est apparue intéressante avec un de nos jeunes et brillants stagiaires le docteur Ronan Méronin maintenant se taisait avec les félicitations du jury sa thèse a donné lieu à une analyse de 26 cas cliniques qu'on a réalisé avec Pascal où on a mis en place de façon concomitante les implants et des membranes de PRF la diapositive suivante ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le PRF c'est que à notre avis et de ce qu'on peut constater il n'y a pas d'amélioration du bios en revanche il peut servir à colmater une petite brèche de la membrane et il peut lorsqu'on a un volume osseux qui n'est pas trop réduit dans des petits sinus dans des petits volumes à reconstruire il peut avec un effet piqué de temps de désimplant permettre de reconstruire de l'os sur des hauteurs non néglissables c'est-à-dire de 4 à 5 millimètres de hauteur c'est-à-dire si on a une hauteur de 4 à 5 millimètres on peut mettre des implants de 10 à 11 millimètres et observer comme sur les coupes reconstruites conbim ici en citant la publication d'Ali et collaborateurs on peut voir peut-être la vidéo et sur cette vidéo vous voyez qu'on va mettre des clots de LPRF diapositive suivante pour finir je voudrais dire qu'il ne faut jamais dire jamais pour moi le summer c'était une technique que je préférais procéder parce que insécure en revanche avec le PRF peut-être que le summer peut y trouver des indications en particulier comme ici à une patiente comme je vous l'avais peut-être entendu tout à l'heure à qui je ne dois rien refuser qui est mon épouse qui a tendance à fumer un peu et qui refusait toute technique d'abord latérale et de suite opératoire importante donc dans ce cas-là comme vous le constatez sur la vidéo je vais fracturer le plancher le forage achevé sous le plancher je fracture avec mon implant puis je mets en place et je fais pénétrer avec des gros couloirs mes culots de PRF et ensuite je mets mon implant la reconstruction osseuse est tout à fait correcte sur les radios qu'on peut voir sur la gauche donc effectivement le PRF peut aider dans certains cas de figure familiaux en tout cas diapositive suivante voilà c'est la conclusion c'était ma conclusion je vous remercie de votre attention s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu vous voyez inscrit mon adresse mail ici et en tout cas que ce soit moi ou les différents membres de notre équipe du diplôme universitaire corse vous pourrez toujours continuer et les questions et éventuellement rentrer dans certains débats sur cette technique dans les jours qui suivent merci de votre attention et merci Loïdique et Elsa pour la qualité de votre retransmission à bientôt on va arriver à la fin de notre session vendredi on continue la deuxième partie sur le sinus même heure donc toujours avec Pascal et toute l'équipe de Taton qui le supporte activement et Jean-Michel qui sera là pour le rôle de Guy Darbois je voudrais remercier je ne l'ai pas fait dans mon traduction Jean-Michel tu as eu la gentillesse de le rappeler remercier la société Geistish et IPP Pharma de nous avoir aidé à créer ce cours ce séminaire je remercie mille fois French Tooth donc vous êtes vous êtes inscrit sur le site et vous pouvez vous désinscrire sans aucun problème gratuitement pendant un mois mais vous pouvez aussi continuer à participer à cette aventure avec eux ce sont des petits jeunes qui méritent super présentation de David qui est au fond de sa voiture le pauvre c'est un vrai romanos David il a dû se faire arrêter par les flics avec des gilets jaunes il doit être sur un carrefour il a dû sortir les pancartes en tout cas c'est une super présentation très didactique très clinique on sent qu'il y a beaucoup d'expérience qu'il raconte ce qu'il fait et il fait ce qu'il raconte c'était un vrai plaisir vendredi nous nous retrouvons toutes et tous à 10h30 et puis mardi prochain j'animerai pour ma part la dernière séance mais il y en aura trois autres à continuer avec l'université de Corté et ça sera donc avec Jean-Paul Mangion de Corse pour parler comment fait-on après ce confinement voilà je vous remercie encore une fois c'était une belle séance Jean-Michel merci pour ton aide merci à vous tous merci pour vos questions et c'était un régal à vendredi à vendredi merci beaucoup merci